Bonjour à tout le monde. Alors, moi je suis la maman de trois grands enfants, entre 17 et 24 ans, et grand-maman de deux petits-enfants. Quand le Père Larose m'a demandé si j'acceptais de venir partager mon chemin de foi en tant que maman, je vous dirais que ça m'a permis de faire une réflexion, puis de relire toute l'action de Dieu dans ma vie, depuis que je suis toute petite, mais particulièrement depuis que je suis maman. Et ça se veut donc, mon témoignage se veut surtout ce matin, une action de grâce à l'action de Dieu dans ma vie. Alors, je vais essayer de vous en partager les grandes lignes, là, en quelques mots. Alors, cette aventure-là, pour moi, commence à l'âge de 26 ans, où je suis à l'époque étudiante, où je termine mes études, et je suis à ce moment-là en stage pour vivre l'accompagnement auprès des familles qui vivent, des familles en deuil. Alors, je suis à vivre cette réalité-là quand j'apprends que je suis enceinte. Et je vous avoue que cette annonce-là est pour moi pas quelque chose du tout de planifié, de prévu, et ça me propulse, je dirais, dans une angoisse absolument extraordinaire, parce que c'était pas dans mes projets de vie. Premièrement, je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille, je suis la plus petite de cinq enfants, et aucun de mes frères et de mes sœurs avait eu d'enfants, donc je me trouvais avoir grandi dans un monde d'adieu. C'est un univers complètement inconnu pour moi, les enfants. Et je porte pas en moi, comme jeune femme, ce désir-là d'être mère. C'était pas quelque chose qui m'habitait, alors je me retrouve à vivre une peur extrêmement grande par rapport à cette réalité-là. Heureusement, ma maman à moi m'a transmise une foi que j'avais depuis la jeunesse, et cette foi-là me révélait un Dieu qui est proche de moi, et un Dieu avec qui j'étais habituée d'entrer en relation. Alors ma réaction dans ce temps un petit peu, où j'étais complètement déstabilisée, je me suis tournée vers le Seigneur un petit peu pour essayer de trouver un peu de lumière dans tout ça. Alors, j'ai ouvert la parole de Dieu, et je vous dirais qu'au moment où j'ai ouvert la parole de Dieu, le nom sur lequel je suis tombée, si je peux dire, c'est mon prénom à moi, Élisabeth. C'était, vous vous en doutez, la parole où Élisabeth, la cousine de Marie, on lui annonce qu'elle va porter la vie, elle, la femme stérile. Alors je vous dirais, juste cette expérience-là, c'est difficile de traduire qu'est-ce que ça fait vivre à l'intérieur, mais je vous dirais qu'automatiquement, il y a eu chez moi un choix définitif pour choisir d'accueillir la vie de cet enfant-là. Alors je vous traduis ça en quelques mots, mais je vous dirais pour moi, ça a été aussi fort, je dirais que, je la compare un peu à Saint-Paul, vous savez quand Saint-Paul persécute les chrétiens, puis on dit qu'il va tomber de son cheval, puis il va devenir aveugle pour enfin avoir une nouvelle lumière qui lui permet de travailler pour la vie. Alors je dirais que ça a été une expérience aussi forte pour moi, dans mon corps puis dans mon cœur. Alors j'ai choisi d'accueillir avant tout ma vie à moi, à 26 ans. Alors là, l'aventure a commencé, a continué, et j'ai eu mon premier enfant qui s'appelle Myriam, qui a aujourd'hui 24 ans, et je vais essayer de vous partager un petit peu les grandes lignes de en quoi mes trois enfants m'ont permis de découvrir un visage de Dieu, un nouveau visage de Dieu. Alors, une autre chose que je trouve importante avant de vous préciser, c'est que pour moi, être maman, un petit peu comme on le voit sur l'image ici, oui c'est donner la vie, mais dans mon expérience à moi, c'est surtout faire grandir la vie. Et ça, pour faire grandir la vie, j'avais besoin de celui qui est la source de la vie, c'est-à-dire de Dieu, qui m'enseigne. Alors je considère que Dieu, pour moi, à travers l'Évangile, j'ai découvert le Christ comme le plus grand psychologue et le plus grand pédagogue qui ne peut pas y avoir. Alors il a été mon professeur, je dirais. Et donc, Myriam, ma fille aînée, m'a appris une chose toute belle, je dirais toute nouvelle, c'est que comme jeune maman, j'étais assez exigeante, puis j'avais un peu cette fausse image-là, comme bien des parents peuvent avoir, de l'enfant parfait. Alors j'ai passé de cette image-là des attentes démesurées à prendre conscience à travers de l'accompagnement que j'ai vécu avec un accompagnateur spirituel. J'ai été amenée à prendre conscience jusqu'à quel point Dieu m'accueillait inconditionnellement dans toutes mes fragilités, dans tout ce que je suis. Et en apprenant, je dirais, tout doucement à me laisser aimer de façon avec ce que je suis, j'ai appris à mieux aimer. J'ai appris à accueillir cet enfant-là dans ses forces, dans ses limites, et j'ai appris, je dirais, à la contempler. Alors ça, ça a été une première expérience spirituelle pour moi. Et j'ai eu après une autre fille qui s'appelle Héloïse. Héloïse a continué pour moi de me faire grandir dans une autre direction. Héloïse était une petite fille qui n'avait absolument pas besoin, je dirais, elle était dérangeante comme enfant. Elle n'avait pas besoin du regard des autres. Elle était quelqu'un qui n'avait pas besoin de place. Ce n'était pas la petite fille charmante pour tout le monde. Elle était comme très libre face à tout ça. Alors, cette petite fille-là m'a appris tout doucement à devenir de plus en plus libre du regard des autres, à ne pas avoir peur du rejet. Moi, je suis une personne assez fragile à ce niveau-là. Alors, j'ai grandi dans une qualité d'amour que je considère un peu plus grande, c'est-à-dire aimer sans avoir besoin d'avoir le retour absolument. Là, on parle d'un cheminement de 24 ans. Et en troisième, j'ai eu un petit garçon qui s'appelle François. François, lui, c'est un petit peu plus cocasse que ce qu'il m'a enseigné. Je vous dirais qu'à l'âge d'environ 4 ans, parce que moi, j'ai été à la maison à peu près 10-12 ans avec mes enfants. Alors, à 4 ans, il était à la maternelle. Il vient d'îner à la maison. Puis, un midi, il me dit, « Coudonc, maman, toi, dans la vie, tu ne fais pas grand-chose. Tu es à la maison, tu fais à manger, tu fais du ménage. » Il dit, « Papa, lui, il travaille à tous les jours, il rapporte des sous. » Alors, bon, c'est sûr que tu te fais dire ça. Du coup, ça tira il y a un petit peu intérieurement. Puis là, on continue à dîner. Puis là, il me dit, « Ah, maman, je l'ai trouvée, c'est quoi que tu fais, toi? » Il dit, « Toi, maman, tu es à mon service. » Oh! Alors, j'ai dit. Alors, vous savez, spontanément, c'est bon, je suis à son service. Il venait retravailler des vieilles blessures, je dirais, de vouloir un petit peu avoir une réalisation à un autre niveau que d'être maman. Mais très rapidement, ce qui a monté en moi, c'est que je me suis dit, « Ah, mon Dieu, que c'est beau. » Parce que moi, j'ai une dévotion mariale depuis toujours très grande. Alors, ça m'a fait comme si le Seigneur, à travers lui, me disait, « T'es ma servante, Elisabeth, t'es à mon service. » Alors, ça a été un autre niveau de cheminement dans l'amour, dans un amour plus gratuit. Et au milieu de tout ça, je vous dirais qu'une personne qui est extrêmement importante, c'est mon mari. Mon mari est un homme qui ne chemine pas de la même façon que moi au niveau de la foi, mais c'est un homme, premièrement, d'une grande douceur, d'une patience infinie, et qui a été sûrement le premier à me révéler ma beauté. C'est-à-dire qu'à travers son regard, je me suis trouvée belle, belle intérieurement. Et à travers aussi sa façon d'être, c'est un homme qui, de façon naturelle, croit que la vie va gagner sur la mort. Et pour moi, il n'y a rien de plus chrétien que de croire que la vie va gagner sur la mort. Alors, en terminant, je vous dirais qu'au milieu de ces 24 années-là de ma main, et ça continue encore aujourd'hui, j'ai appris au fil du temps à me situer plus au niveau de la contemplation que de l'intervention. Parce que moi, dans ma nature première, je suis une intervenante. C'est-à-dire que j'interviens dans les situations, bon, avec mes enfants. Et un ami à moi m'a dit un jour, « Elisabeth, au cœur des difficultés, puis comme les enfants font des choix qui ne sont pas nécessairement les choix que je voudrais, elle me disait, ça serait important que tu apprennes plus à les contempler, c'est-à-dire à leur révéler leur beauté, plus qu'à vouloir que tes interventions portent un fruit. » Alors, aujourd'hui, je dirais que ça me permet de dire que être maman, c'est surtout faire grandir la vie. Et en ce sens, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les mamans, mais je voudrais aussi rendre grâce à tous les chrétiens qui, comme nous, à leur façon, sont appelés à faire grandir la vie. Alors, bonne fête des mères, puis merci de votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements